Musique Je m'appelle Abdallah Chahad, mon nom est Wolfgang Chouist. Je suis Jean-Paul Danfak. Je m'appelle Masounda. Je m'appelle Masounda. Je m'appelle Masounda. Je m'appelle Masounda. La santé, l'éducation, l'agroalimentaire, le sport et aussi l'environnement. Avec ONU Habitat, nous avons réussi deux exemples de coopération extrêmement intéressants pour la capacitation. Des choses comme le management solide. Des choses comme la lutte de feu, des choses comme la création de l'arrivée dans les zones non-plannées et non-savisées. Pour qu'ils puissent exercer dans leur domaine de compétences leur activité municipale. Des forages qui ont donné à des milliers de personnes au niveau de la ville de Ouagadougou d'avoir accès à l'eau potable. Sur la thématique de l'aménagement urbain et tout particulièrement du déplacement urbain. Sur plusieurs domaines particuliers, le domaine de développement rural. Ça nous a permis de monter un dossier et de pouvoir bénéficier de l'appui de l'Union Européenne. La création d'un institut de formation au métier de la mer. Un programme de formation en charpenterie de marine. Nous avons une terre qui est fertile mais qui n'est pas bien exploitée. L'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'asservissement. Sur le renforcement de nos relations dans le domaine de la santé. Et aussi sur la protection du patrimoine. C'est une expérience que nous avons raconté un petit peu. Ils ont besoin de savoir certaines techniques pour faire en sorte que l'agriculture puisse être fiolente. Nous avons parlé, par exemple, de la coltivation de patates. Nous, avec un mur de terre, nous pouvons cuire environ 200 quintales de patates. L'eau environ 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 70-80 quintales. Depuis 2006, la commune de Villetanez est en train d'appuyer notre commune par rapport à un projet de désenclavement fluvial. Ce que nous essayons d'apporter comme expérience à nos partenaires malgaches, c'est cette mise en place de coordination des acteurs sur un même territoire. Soit pour la formation des éleux et des employés. Soit pour exécuter le projet de parc régional. Nous avons les compétences de développement de l'enfance. Nous avons les compétences de la bibliothèque et des musées. Et aussi, nous avons les compétences de les conseillers.